bonjour à tous je suis amelle timine thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et dans cette vidéo j'aimerais répondre à un message que thomas a laissé par rapport à un questionnaire que j'ai mis sur comment se sentir légitime et j'avais envie de ramener des solutions une réponse personnalisée pour toi thomas et j'espère aussi que ça va faire profiter pas mal de monde et en fait voilà ce que thomas a posé c'est je trouve ça dur d'avoir foi en moi même si j'y travaille et c'est pas toujours naturel suivant les projets effectivement ça m'a ça m'a donné l'élan de parler de comment avoir foi en soi ou en la vie parce que je trouve ça vraiment important et indispensable et aussi qu'est ce qu'avoir foi en fait qu'est ce que ça veut dire et est ce que c'est important voilà en tout cas et en fait c'est un sujet qui est assez délicat parler de la foi c'est je trouve que c'est assez délicat parce qu'on peut heurter des convictions profondes qu'ont les gens alors ce que je vais faire c'est d'abord que je vais parler de mon expérience afin que vous puissiez ben déjà que je puisse vous partager c'est beaucoup plus simple de moi pour vous partager ça à partir de mon angle de vue de mon expérience attention je ne suis pas en train de juger quiconque que ce soit chacun est libre de vivre sa voix comme il l'entend moi je vais parler de la mienne et comment moi je l'ai vécu voilà d'abord on va commencer par qu'est ce que la foi pour moi la foi en fait c'est une confiance que l'on peut avoir pour quelqu'un pour quelque chose on dit parfois j'ai foi en toi pour moi ça veut dire j'ai une confiance en toi et je suis serein en ta présence il est aussi parfois on dit j'ai foi en l'avenir une façon de dire je suis vraiment serein dans ce qui va se passer pour moi il y a la foi avoir la foi c'est aussi avoir une confiance inébranlable en un système de pensée en un mouvement de pensée à la religion par exemple la spiritualité et ce qui est particulier dans cette fois là c'est qu'il y a vraiment un engagement profond il y a une une adhésion totale un abandon total à au principe qui se dit pour moi en mon sens dire j'ai la foi n'a pas tellement de résonance je dirais plutôt que j'accorde ma foi j'ai accordé ma foi à une façon de penser une façon de voir les choses et effectivement je vais vous parler un petit peu de mon parcours et là Thomas je veux vraiment te rejoindre dans la difficulté parfois à mettre notre foi en oeuvre et j'espère vraiment que ce partage va te permettre d'avancer quand j'étais petite j'ai grandi dans la religion catholique la seule chose c'est que j'étais dans une incompréhension de pourquoi est ce que ma vie était si difficile si un dieu qui est supérieur qui est là existait en fait je ne comprenais pas ont été l'oeuvre de dieu dans une telle souffrance j'avais là le sentiment en fait de subir les choses et malgré mes prières malgré mes demandes je ne voyais pas les changements réels dans ma vie et j'avais vraiment le sentiment de voilà de subir les choses c'est de ne pas avoir le pouvoir de changer cette réalité là donc je me sentais à la fois victime prisonnière et surtout impuissante et en fait ce paradigme là ne me correspondait pas du tout et du coup je me suis orientée en grandissant je me suis orientée vers la spiritualité et là j'ai vraiment trouvé mon compte parce que j'ai découvert un autre monde j'ai découvert un autre système de pensée dans lequel la proposition c'était que j'avais le pouvoir moi je suis créateur de ma réalité du fait que tout est vibratoire du fait que tout est quantique et à ce moment là ça m'a énormément conforté parce que je me dis tiens ça c'est ça c'est une façon de voir les choses qui me correspond davantage l'idée de dire que j'ai le pouvoir moi en tant qu'être humain j'ai le pouvoir de changer ma vie j'avais vraiment le sentiment de dire tiens enfin je vais avoir les clés en main et en quelque sorte l'univers ou dieu est là pour répondre à cette vibration là et je me suis dit tiens une telle collaboration me correspond mieux je me suis sentie en fait enfin libre et maître qu'est ce qui se passe à ce moment là par rapport à la fois c'est à dire qu'à un moment donné on choisit on fait le choix d'un mouvement de pensée qui nous correspond dans lequel et qui est écologique pour soi moi j'ai choisi cette forme de spiritualité là et encore dans cette spiritualité que j'ai dit découvrir il y a forcément des subtilités il ya des points qui ne me correspondait pas du tout parce que j'étais confronté à une forme de rigidité et donc j'ai créé en fait une spiritualité qu'elle la mienne qui correspond à mon monde qui me permet de grandir et fleurir tel que moi j'ai envie de de rayonner en fait accordé vraiment cette confiance avoir vraiment cette lecture me donne vraiment une envie de de nourrir cette fois en moi qui va grandir tout naturellement justement parce que j'en ai la preuve tous les jours de des bienfaisants et de la faisabilité et de la possibilité de la matérialisation de tout ce qui se pose là pour moi mais en fait ça s'est fait par étapes et c'est ce que je vais vous expliquer la première étape déjà c'est qu'on découvre on découvre un système de pensée la deuxième étape c'est que c'était important pour moi d'en faire l'expérience c'est à dire ok vous me dites quelque chose moi je veux avoir la preuve que ça marche je veux avoir la preuve qu'effectivement je suis j'ai le pouvoir de créer ma réalité et à ce moment là j'ai eu mes réponses et une fois que j'ai mes réponses ça a ancré en moi la confiance en cette spiritualité là la foi que je pouvais m'abandonner à ça et une fois que les expériences se répètent ma foi s'installe donc j'accorde je commence à accorder ma foi et cette fois va grandir jusqu'à un moment donné où la question ne se pose même plus c'est une évidence pour moi qu'aujourd'hui si je désire quelque chose j'ai la possibilité de créer à partir de là je peux me déposer la tranquillité se pose et ma foi que j'ai choisi devient une fois que j'accorde véritablement et qui grandit en moi donc la question est ce qu'une fois est ce qu'avoir la foi est important je vais vous dire forcément selon mon point de vue à moi et mon expérience c'est pour moi c'est indispensable parce que c'est la base en fait ça nous donne des repères c'est ce qui c'est le socle qui va nous permettre de créer notre décor c'est ce qui donne sens voilà sens à la vie c'est ce qui me permet de me comprendre comprendre mon environnement aujourd'hui je peux donc dire que j'ai une fois en moi j'ai foi en ma bienveillance j'ai foi au fait que je sais que je suis là pour moi et je serai toujours là pour moi je sais que je me veux du bien et c'est la raison pour laquelle je peux maintenir que la vie me veut du bien tant que moi je me veux du bien la vie me veut du bien parce que j'ai foi au créateur que je suis parce que j'en ai eu la preuve donc pour toi thomas par rapport à ta demande de comment faire pour avoir foi en soi je vais te proposer quelques pistes quelques solutions la première thomas c'est que tu as besoin de déjà de je t'invite parce que je te connais donc je sais qu'on est dans le dans la même forme de spiritualité la même façon on se rejoint dans notre façon de voir les choses dans ce créateur que nous sommes donc moi ce que je t'invite en fait c'est fait refais l'expérience fait l'expérience de ce créateur que tu es mais à travers des petites choses au quotidien ne cherche pas à le faire dans des gros projets fais le déjà dans des petites choses vois dans ton quotidien et fais dans l'expérience pour que tu puisses avoir la preuve que ça marche que tout ce que tu désires devient vrai en réalité tout ce que tu désires se matérialise si tu le désire profondément voilà la deuxième chose que je t'invite à faire du coup c'est d'à fur et à mesure que l'expérience se fait encre en toi que tout est infiniment possible du coup qu'à partir de là si tout est infiniment possible que tu puisses te dire que tu as vraiment la liberté d'exprimer ta créativité et que de toutes les façons dans la mesure où tu le veux tu as la possibilité de le vivre et je pense que ça va te permettre de te conforter dans la possibilité dans la faisabilité des choses ça veut dire que tant que toi tu fais le choix de t'investir dans quelque chose la vie va t'amener les fruits de ce que tu investis et ça c'est la troisième chose qu'il est important que tu du coup que tu saches et que tu poses en toi que tu as besoin de te redire en fait parce que si à un moment donné il ya un doute dans la confiance en soi c'est important de se dire non mais tant que je m'investis j'obtiens le fruit pourquoi parce que c'est juste mécanique c'est la loi de la vie c'est la loi de l'univers c'est juste quantique et parfois se rappeler ça te remet dans les rails en fait la quatrième chose thomas que j'aimerais te dire c'est surtout surtout rappelle toi que tu es là pour vibrer de ta vie tu es là pour être dans la jouissance d'exprimer ce qui fait chaud dans ton coeur tu es là pour 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 t'éclater tu es là pour mettre en oeuvre ce qui met la joie dans ton coeur voilà tu n'es pas là pour les autres tu n'es pas là pour faire les choses pour que ça plaise aux autres tu es avant tout là pour toi voilà donc je te souhaite en fait que à partir de là que tu puisses attendre dans cet élan de de créer d'oser mettre tes projets en place non pas pour en obtenir un résultat non pas pour obtenir des compliments non pas pour obtenir une appréciation ou autre mais déjà que toi tu puisses exprimer ça pour toi dans la joie de faire les choses pour toi pour que toi tu puisses t'éclater pour que tu puisses juste faire ce que tu aimes en réalité voilà donc voilà thomas j'espère que ces quelques mots t'ont aidé ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo pour toi et j'espère que ça aidera aussi énormément de gens n'hésite pas si tu as des questions par rapport à la vidéo de la mettre juste en dessous et vous également si vous avez des questions sur le sujet je serais vraiment ravie de vous répondre je vous remercie infiniment à tous ainsi qu'à toi thomas d'avoir visionné cette vidéo si vous avez plus si vous avez besoin d'informations me concernant la barre d'outils elle est juste en bas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée au revoir